Dans la brume écarlate, c'est très sanglant tout ça ? Un petit peu, oui, il faut un petit peu de sang. Si on fait du polar sans hémoglobine, c'est triste. Et puis c'est vrai que celui-là s'y prête particulièrement. Et carlate dans le titre, c'est qu'effectivement, il va y avoir des flaques de sang à droite, à gauche. Je n'en dis pas plus, je ne te coupe pas l'air de tout. C'est un peu vampire, il est tourné. Tout à fait, complètement. L'idée, c'était de travailler sur le roman gothique. Moi, j'ai toujours un axe littéraire, parce que je suis un amateur de littérature. Donc, le premier, l'heure des fous, c'était un hommage à Notre-Dame de Paris. Il vient d'être primé, d'ailleurs. Merveilleusement primé, oui, tout à fait. Et là, c'est le roman gothique qui m'intéressait, avec l'idée que dans un Paris plongé dans la brume, un vampire se promennait et enlevait les fous. Je ne sais pas que le d'anglais. Non, non, non. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le personnage du flic. Je n'arrive pas à dire son nom, je vais essayer de dire. Le capitaine Merlich, d'ailleurs, ça vient d'allemand, mais allez, j'ai plus de lumière. C'est celui qui va amener la lumière, effectivement, dans ses zones d'ombre, pendant les enquêtes. Voilà, ce sont les derniers mots de Goethe sur son lit de mort. Enfin, je ne veux pas qu'on prête à Goethe, je ne sais pas vraiment s'il les a dit. Mais en tout cas, je trouvais que c'était de bon ton de nommer ce capitaine avec ses citations, puisque ça va être principalement son travail, de faire le lien entre les vivants et les morts, et d'amener la lumière là où il y a l'obscurité. C'est un personnage récurrent dans tous tes romans ? Oui, tout à fait. C'est un personnage avec lequel je me suis toujours bien amusé. Au départ, leur défaut devait être un one-shot, en quelque sorte. Et puis, c'est parce que les personnages ont plu qu'on m'a demandé d'en écrire un deuxième. Ce sont les personnages avec lesquels je m'amuse beaucoup. Celui-là, c'est le cinquième. Celui-là, c'est le cinquième. Et en fait, à la fin d'un bouquin en général, ils le saouent. Donc, je les envoie à la campagne. Je leur dis, ça va, ça suffit. J'ai passé un an, un an et demi avec eux. Je les envoie se promener et puis j'écris d'autres choses. Et puis, souvent, c'est Merlis qui revient et qui me dit, je crois que j'ai un truc là. Et puis, voilà, ils commencent à faire de la nuit. On discute et puis, je s'en remets au travail. Il est attachant pour le personnage ? Oui, je ne sais pas si c'est ce qu'on dirait en premier lieu de ce personnage. Il est bon. Il est bon. Non, il est à l'heure, c'est un bon français, presque un stéréotype de français. À l'heure, réac, profondeur de la malbouche, de la nouvelle technologie. Il se barre avec son téléphone assez régulièrement. Avec l'ordinateur, il n'est pas du tout. L'ordinateur, il ne touche pas, il a une femme lieu de nom à qui il trouve évident de demander de taper ses rapports. Voilà, c'est un bourrel et un maigret qui s'est perdu au début du troisième millénaire, qui est en complet contraste avec son époque. Et c'est, je crois, pour ça que Merlis était attachant. Parce qu'il est perdu aujourd'hui. Il est perdu, en fait. Moi, c'est un roman qui est refermé en rigolant. Parce que même si c'est un thriller, il n'y a pas envie d'écrire des bouquins qui plombent au lecteur. Je n'ai pas envie de pousser mes lecteurs au suicide. C'est dommage, je mangeais tout. Donc, je préfère qu'ils se barrent avec lui. Et en fait, c'est complètement pervers. Parce qu'un lecteur qui rit, c'est non pas un lecteur dans ton lit, comme dit l'adage, mais quelqu'un qu'on peut choper derrière avec une scène qui soit violente ou noire, et qu'on peut cueillir vraiment à froid. Donc, j'aime effectivement utiliser ce ton plutôt humoristique, cynique. Parce que c'est dans ma nature, déjà. Mais aussi à des fins d'exploitation du noir derrière. Il y a quand même des sujets d'actualité dans le roman. On parle des élus grands. Alors, je crois que mon avis, c'est que c'est la mission du polar que d'explorer la société dans laquelle on vit. en le proposant, bien évidemment, avec un point de vue propre, qu'on partagera ou pas, une vision d'un société dans laquelle on vit avec ses travers. Dans ce roman, il y a un migrant qui vient de loin, dont on suit un petit peu le périple à travers la Turquie, la Bulgarie, jusqu'à Paris. Tout un périple. Non mais après, je serai plus drôle. Allez, c'est la vidéo. Voilà, donc c'était, bien évidemment, quelque chose qui n'a aucun mal de qualité et qui devrait-il se concerner. C'est l'occasion de le remettre, de le mettre dans un cas d'art ici. Oui, tout à fait. Le dark web, c'est... C'est un peu d'art ici. Oui, il y a une grosse interrogation sur ce que peut être le dark web. On estime à 10% ce qui est répertorié par les moteurs de recherche aujourd'hui. Le dark web, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui n'est pas répertorié. Donc, c'est tout et n'importe quoi. Mais c'est effectivement aussi des trafics... des trafics... des beaux et secrets. Le prochain ? Pour le même capitaine ? Alors, le prochain, non. En fait, j'ai changé... J'ai envoyé Merlich se promener. Donc, comme je l'avais dit, d'autant que dans la fin du dernier, il avait besoin de prendre l'air. Donc, comme un accord, on s'est salué, on s'est fait la bise et il est parti. Et moi, en revanche, j'ai pris en main un autre personnage qui existe. Alors, ça sera chez French Pulp qui a ressorti notamment Nestor Burman. Donc, on m'avait proposé de faire un Burman, mais c'est pas ma carrière Burman. ce n'est pas mon univers. En revanche, c'est un autre personnage qui est dans une série qui s'appelle L'embaumeur. C'est un thanatopracteur qui est freelance, qui fait le travail dans des ponts de funèbres aux quatre coins de la France et ailleurs. et ce type est amené à préparer des corps avant les funérailles et en général, le roman commence au moment où, préparant un corps, il découvre quelque chose qui ne correspond pas à la version officielle et ainsi commence son enquête. Je me suis beaucoup amusé avec ces personnages-là. En plus, c'est un milieu très funèbre, c'est bien le dire. Et il y avait de quoi faire, il y avait de quoi se marier. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Je ne sais pas si j'ai eu l'envie d'écrire un jour. J'ai en fait écrit. C'est venu assez naturellement. Je crois que c'est par handicap que je me suis mis à écrire. C'est-à-dire que j'étais une quiche en dessin. J'étais incapable de dessiner. J'avais des copains qui dessinaient merveilleusement, mais j'en étais incapable. J'avais des copains musiciens qui arrivaient à exprimer des choses incroyables avec la musique. Je suis le pire des musiciens. En revanche, avec les mots, j'ai commencé à pouvoir dire des choses, extérioriser certaines choses qui me tenaient à cœur. Et puis, ça a été des poèmes, des poèmes au collège, des choses comme ça. Des chansons. Et puis, petit à petit, de la fiction, très auto-centrée. On écrit toujours sur soi au début. Et puis, on écrit toujours sur soi à la manière du dernier livre qu'on a lu. Donc, bien évidemment, ça a commencé comme ça. Et puis, petit à petit, je me suis affranchi des bouquins et des auteurs que j'affectionnais. Et puis, moi, j'en ai eu marre de parler de moi aussi. Donc, je me suis mis à parler des autres et puis surtout d'autres qui n'existaient pas. Voilà. Guy Merlich. Merci beaucoup. Le prochain sort quand ? Alors là, c'est en novembre que sortira l'embaumeur. C'est très bientôt. Et je travaille sur un thriller qui devrait, alors que je le rendrai au printemps et qui sortira après quand l'éditeur jugera que c'est le bon mot. Qui était ? De l'embaumeur ou du suivant ? Alors, c'est un truc assez marrant. C'est un thriller policier. Je n'ai jamais écrit de thriller. Je suis marrant de se coller à cette mécanique implacable qui, a priori, par définition, c'est le roman de la victime. Le roman policier. C'est-à-dire le personnage lambda qui vit une vie normale jusqu'au moment où elle bascule parce qu'il était moins deux, parce qu'il lui arrive quelque chose. Et il bascule dans une mécanique qui lui échappe et il doit en comprendre les tenants et les aboutissants pour s'en sortir. Le roman policier, il s'est passé quelque chose des policiers, en fait. J'essaie de faire un thriller policier. C'est-à-dire d'en faire un roman du policier. C'est-à-dire ce sont des flics qui enquêtent qui se retrouvent dans cette mécanique. Et voilà. Donc, c'est une autre mécanique que j'essaie d'explorer. C'est vachement marrant. C'est une usine à gaz. On s'arrache les cheveux. Mais ça fait partie du bouton. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.